Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer une bisque de crevettes ou une soupe de crevettes mais sans crevettes. Une petite astuce, quand vous décortiquez vos crevettes pour faire par exemple des canapés ou des pâtes avec des crevettes, vous gardez les têtes comme vous voyez là. J'ai que des têtes, des têtes de crevettes et j'ai la peau comme vous voyez. Je garde tout, j'ai mis ça au congélateur dans un sachet hermétiquement fermé et j'ai gardé pour ce moment là pour faire une bonne soupe avec. La première étape, je viens mettre mes déchets de crevettes déjà décongelés dans un faitout. Je couvre d'eau du robinet et je laisse mijoter sur un feu moyen pendant environ 15 minutes. Le temps que les savaires des crevettes s'imprennent dans mon bouillon, puis je retire, je passe à la passoire et je continue la préparation de la soupe. Le temps de la cuisson de mon fumet de crevettes, je profite pour préparer le reste des ingrédients dans un poêle ou un faitout, une cocotte minute, ce que vous voulez. Je verse environ 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol. J'ajoute 3 oignons moyens que je coupe par 4. Voilà, c'est vraiment vite fait, c'est une très très bonne recette de nourrissons. Et surtout, elle est anti-gaspillage qu'on peut faire aussi fin du mois. Voilà, mes beaux oignons. J'ai quelques petits morceaux de poivrons verts, rouges qui me restaient quand j'ai fait une ratatouille. Je les ajoute aussi. Vous pouvez mettre un morceau de feu douille, si vous en avez à la maison. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Je mets une belle tomate coupée en quartier. Et une petite poignée de carottes, ou bien deux belles carottes. Là, j'ai des carottes fines. Du coup, j'ai pris une petite poignée que je coupe grossièrement aussi. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment onctueux, nourrissons. Et surtout, très très rapide et économique. Pour l'assaisonnement, je n'aurai pas besoin de grand-chose. Je mets des fines herbes. Vous pouvez remplacer facilement par du persil et de la coriandre. Ça marche avec très très bien. Voilà, je mets du poivron de cayenne, du poivron noir. J'ajoute une petite pincée de paprika. Voilà, vous pouvez mettre du piquant, si vous aimez. Et enfin, une petite pincée de cumin, moulu. Ça marche très très bien avec le goût des crevettes. J'ajoute aussi trois belles gousses d'ail finement hachées. Pour ma part, je fais une pâte d'ail ainsi, avec de l'ail haché, un peu de sel et de l'huile que je conserve au frigo. Et à un moment de la préparation de mes repas, je prends directement. C'est vraiment très très facile. Voilà. Et enfin, pour une quantité de 4 à 5 personnes, j'ajoute une petite cuillère de sel. Voilà. Et je ramène ça sur feu moyen. Et je laisse mijoter quelques instants, en remuant de temps à autre, le temps que le bouillon soit prêt. Voilà mes deux préparations sur un feu doux, comme vous le voyez. Voilà. On laisse mijoter un petit peu, on remet en temps à autre. J'ai laissé la préparation bouillir pendant environ 10 minutes. Vous pouvez aller de 10 à 15 minutes. Là, je ramène une passoire ou un chinois. Et je passe afin d'éviter que les déchets viennent dans ma soupe. Voilà. Comme ça, je profiterai de tous les bienfaits, de tous les éléments nutritifs de mes crevettes. En même temps, je n'aurai pas à jeter mes légumes vers la fin. J'aurai mixé le tout sans aucun problème. Et c'est une très très bonne soupe qu'on peut donner même au bébé à partir de l'âge de 1 an. Voilà, comme vous le voyez, ça a déjà une belle couleur rosée, couleur crevette. Je vais finir de passer toute la préparation à la passoire ou au chinois. Puis, on va passer mouiller notre préparation. Voilà une fois la préparation revenue pendant 5 minutes sur ce feu doux. Comme vous le voyez, elle commence déjà à dégager le jus des tomates et des oignons. Et je viens mouiller avec le bouillon de crevettes. Voilà. Je vais couvrir mes légumes de toute la quantité de bouillon que j'ai. Là, il me reste encore un petit peu. Et je laisse cuire environ 20 minutes le temps de cuisson des carottes, selon la qualité des carottes. Après, on passe pour mixer la soupe. Voilà. Déjà là, elle a une belle couleur de crevettes. La soupe est maintenant prête. Une fois tous les légumes sont cuits, on ramène le bar mixeur pour la mixer ou bien on met dans un mixeur. Et on fait tourner. Comme vous voyez, la couleur orange est déjà présente. Voilà. J'approche un petit peu de la caméra. Les légumes sont bien cuits. Là, je ramène mon balle et je vais remplir ou bien j'utilise directement un brin mixeur comme vous le souhaitez. Croyez-moi, l'odeur et le goût sont présents. Faites attention, c'est chaud. Maintenant, je vais mixer à petite vitesse. C'est chaud. Voilà ma belle soupe de très très bonne couleur. Comme vous voyez, elle est onctueuse, elle est épaisse, il n'y a rien à dire. On peut la lier avec un peu de grain fraîche quand on peut la consommer ainsi. Je finis de mixer le reste de la quantité et on se revoit en la suite de présentation. Voilà notre soupe de crevettes avec les déchets de crevettes est prête. Je l'ai servi avec un petit peu de paprika en poudre. Pour question de décoration, vous pouvez la consommer avec du fromage, n'importe quel fromage râpé ou frais, ou bien de la crème fraîche. Du pain complet que j'ai fait maison, je vous ai déjà partagé la recette ainsi qu'un jus de banane et de fraises et citron. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer. Croyez-moi, elle est vraiment trop trop bonne. Elle est ponctueuse, elle est épaisse. Elle a beaucoup de saveur et de valeur alimentaire. Comme vous voyez, elle est vraiment trop trop bonne. Elle a la texture d'une soupe de poisson ou le goût de crevettes. N'hésitez pas à l'essayer, elle est vraiment très très économique et succulente. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. En ce qui est de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501